Bonjour, aujourd'hui nous allons regarder cet indicateur. C'est un indicateur N2 RPM. Cet instrument indique le % de la rotation de la turbine de la haute pression. Il y a un connecteur circulaire à l'arrière. Vous pouvez lire ici quelques détails sur cet instrument. C'est appelé indicateur N2 Tachométer. C'est appelé en 2006 ou peut-être en 2003. Je ne sais pas, peut-être en 2003, en juin. Premièrement, nous l'ouvrons pour voir ce qu'il y a dedans. Et après, nous allons essayer de le faire. Probablement avec l'enginé de l'internel. C'est appelé à l'internel. C'est appelé à l'internel. C'est appelé à l'internel. Vous pouvez voir ici un tube qui pénétraie dans cet instrument. Et l'internel et l'internel. Cela permet d'introduire des gaz de nitrogène, je pense. Nous pouvons voir que cette pièce métallique métallique, ici, est plombée. Tout autour, ici. Ce sera assez compliqué. Ok, ce n'était pas évident, en fait. Il n'était pas possible de plombée en utilisant une torche. Mais j'ai réussi à séparer le corps de l'arrière, ici, en utilisant un moteur. Ok, regardez ça. La construction est très bonne. Alors, d'abord, nous voyons le drive du pointeur. Comme vous pouvez le voir, il y a probablement un moteur de torque, ici. Et nous pouvons voir trois roues, ici, sur le front de ce dispositif. Vous pouvez avoir une meilleure vue, comme ça. Nous pouvons voir ici trois roues. Donc, c'est probablement un potentiometer, un potentiometer. Ok, et ces roues sont connectées, ici, à l'arrière de l'arrière. Donc, c'est probablement un amplifié de cerveau, ici, à ce côté. Donc, c'est un comparateur. Un LM193. Je ne peux pas voir la référence de ce package deep, ici. Alors, c'est un LM78S40. Alors, cette partie, c'est un AMETEC. Cette partie SMD, ici. Cette partie, c'est un AMETEC DB1536Q. Ok, donc, cette partie, probablement, est utilisée pour le DPD. Vous pouvez voir le flat flex connecteur, ici, connecté, à le DPD, sur le front. Et ici, il y a une partie militaire. Une partie militaire, avec une marque spéciale. On commence avec le GM38510. Le nombre intéressant, c'est la figure suivante. 11402. Et celui-ci, c'est un LM747. Classique dual open-up. Un pack de cannes. Et nous avons une autre partie militaire, ici. Et quelques transistors. Ok, donc, c'est un instrument intéressant. Il n'est pas trop ancien. Le côté mécanique est optimisé. Vous n'avez pas d'arrivée à l'arrivée extérieure. Ok, donc, je pense que je vais faire la réversion de ce instrument. C'est intéressant. Pour comprendre comment ça fonctionne. Il semble que nous pouvons retirer l'assemblée électronique. Ok, nous pouvons voir l'arrivée ferrite, ici. Pour des purposes EMC. Ok. C'est une très bonne construction. Vous n'avez pas besoin de défeindre quelque chose. Merci beaucoup. Ok. Et je peux faire la réversion de ces deux portes, au même temps. C'est comme un transformeur. Manufacturé par Mektronix. Donc, ici, il y a un 2N. 2219. Un NPN. Probablement. C'est un 2905. Mais je ne peux pas le voir. On peut voir. Donc, nous pouvons voir qu'il est possible de bouger le pointeur sans aucun effort. Donc, cette partie est probablement un tourqueur qui génère un tourque. Et là, il y a le feedback de Wattenshoometer, afin d'assurer le pointeur à la position correcte. Vous pouvez essayer d'appliquer un tourqueur à ce truc. Ok. J'ai installé un tourqueur à 100 mA. Ok. Donc, c'est effectivement un tourqueur. un tourqueur à 100 mA. Un tourqueur à 100 mA. Un tourqueur à 100 mA. Ok. Le 20 est le minimum. J'ai fait la récine de l'ingénier de l'ingénier de l'ingénier. Vous pouvez voir le diagramme schématique sur la screen. L'input est ici. L'input est envoyé à ce comparateur, fait avec l'ISOPIMP LM101. Vous pouvez voir le positif feedback avec ce résisteur. ici. Il y a la protection, et un petit filtre à l'input. D'ailleurs, à l'outil, il y a une tourqueur. Et cette tourqueur est envoyée à cette partie. C'est la partie spécifique. Je n'ai pas trouvé quelque chose concernant cette référence sur Internet. Premièrement, cette partie génère des signales digitaux sur ces trois lignes ici. Je pense que c'est un bus de SPI. Et ces trois signales sont envoyées au display, qui est ici. C'est pour la mesure digitale. Il y a aussi deux lignes ici. Sur les deux lignes, il y a un signal square. La fréquence est quatre fois le signal de l'input. Donc il devait y avoir un PLL qui permet de multiplier par 4 la fréquence. Ces deux vagues square sont presque identiques. Vous pouvez voir que chaque signal conduit un MOSFET. Il y a un MOSFET P-channel et un MOSFET N-channel. Donc il y a trois cycles dans ce système. Sur le premier cycle, qui est à peu près la période de l'input, ce signal est à un niveau bas. C'est celui aussi. Un niveau bas ici permet de saturer ce P-channel GFET ici. Il y a une référence de voltage ici, qui est à peu près 7 volts. Pendant cette première phase, ce capaciteur est chargé avec la référence de voltage. À la fin de cette première phase, il y a un temps mort qui est à peu près 2 microseconds. Pendant ce temps, les deux MOSFETs sont offens. Après ça, il y a un niveau high sur les deux signalés. Et pendant ce temps, le transistor est en train et celui-ci est offre. Donc il y a le transfert de la charge de ce capaciteur sur celui-ci, sur les deux capaciteurs, qui sont parallèles. dans ce cas. Le circuit le plus important est celui-ci, ici, en utilisant cet op-amp, cet intégrateur et cet résistor de feedback ici. À l'outil, il y a un voltage de DC, qui est négatif. Et ce voltage de DC est proportionnel à la fréquence. J'ai calculé ici l'outil de l'outil dépendant de l'input de la fréquence. Il dépend aussi de la référence de voltage. Il dépend du résistor de feedback ici. Et il dépend de ce capaciteur ici. de l'input Le voltage négatif, l'outil ici, est transmis à deux amplifiants. Le premier, ici, est utilisé pour le contrôle de servo, qui permet d'assurer l'outil. Et le deuxième, est transmis à l'autre amplifiante, qui est connecté à un pin sur le connecteur. Cela permet une connexion à un autre appareil. Vous pouvez voir qu'il y a un résistor dans la série avec l'outil qui permet d'avoir une protection contre les circuits courts. En tout cas, le feedback est connecté ici, afin d'avoir un voltage qui ne dépendra de la résistance de l'outil. ici. Cela fonctionne pour un charge sur une limite et il y a aussi un capaciteur pour filtrer et un diode pour protection. Il y a un ajustement du gain. Il y a aussi un ajustement du gain de cet amplifiante utilisé pour le contrôle de servo. Vous pouvez voir ici le loup de servo. L'input est ici. Donc, c'est le voltage positif donc ce voltage est converti en un courant en utilisant ce résistor ici. Le potentiometer est ici. Il est apporté avec un voltage constante de référence ici, de 7 volts à peu près. Il est connecté à l'input positif de cet amplifiante. Dans l'input negatif il y a trois courants différents. Le premier courant est celui qui est une image de la mesure. Le deuxième courant est un courant constante qui permet d'avoir un off-set. Et il y a un autre courant qui est le feedback de cet amplifiante ici. L'output de l'op-amp est envoyé à cette stage qui conduit le torqueur. Le torqueur est lié mécaniquement avec le potentiometer ici. C'est le test de ce dispositif. Cet instrument est connecté à un générateur fonction. Aujourd'hui, la fréquence est de 970 Hz. Amplitude 100 mV RMS Vous pouvez voir que nous avons un display de 50%. Ok, je vais augmenter la fréquence. Ok, le 100% est obtenu pour une fréquence de 1.94 kHz. Exactement deux fois la valeur que nous avons à 50%. Ok, nous pouvons vérifier la sensibilité. je vais réduire par le temps de 10 mV 90. Ok, le minimum est de 100 mV. Ok, je vais réduire la fréquence par le temps de 100 Hz. 900 Hz. 800, 600, 500, 400, 400, 300, 200, 100 Hz, 100 Hz, 50 Hz, 20, 10 Hz, 100, 19.4 mV. 19.4 mV. et lucky, 194 mV. Ok, donc nous avons exactement 10 mV. Diction works perfectly. This was the turn-on, the test and the reverse engineering of this RPM indicator. Thanks for watching and see you next time for another video. Bye bye. Alors comment fonctionne ce truc ? Ce truc est un convertisseur fréquence vers tension qui utilise un équilibre de charge. Dans un premier temps le condensateur de référence que j'ai appelé C ref et chargé par la tension de référence V ref ici. Ça c'est durant une demi période et durant la demi période suivante ce condensateur est connecté sur le second condensateur ici. Donc on aura une tension ici qui va dépendre du rapport des deux condensateurs. Dans l'instrument on a un rapport égal à 100 ici c'est à dire qu'on aura une tension beaucoup plus faible, environ 100 fois plus faible que la tension de référence ici. La tension de référence c'est 7 volts. Donc on aura ici une tension qui fera à peu près 70 millivolts. Et en même temps donc on aura un courant de décharge ici parce que l'intégrateur va réagir en mettant une tension négative ici. Le condensateur va se décharger jusqu'à avoir une tension nulle ici. Donc en fait la charge du condensateur sera compensée par une charge beaucoup plus lente ici à cause de l'intégrateur. Grâce à l'intégrateur on aura une tension plus ou moins continue ici plus ou moins constante durant la période qui va compenser donc la charge instantanée qui est appliquée durant la fermeture du switch ici. Donc on aura à l'entrée ici du condensateur dans une tension qui aura cette forme là. La moyenne est forcément nulle ici parce que le courant moyen du condensateur ici est 0. Le courant moyen est nul ici. De même que celui-ci bien sûr. Ce qui fait que la tension moyenne au condensateur est nulle. Ça veut dire que la surface ici est identique à cette surface là. Donc là c'est grand T. Et ici on aura une tension qui sera à peu près, donc qui sera exactement Vrf que multiplie Crf, d'accord, divisé par C plus Crf. Donc ça c'est à peu près égal à Vrf que multiplie Crf sur C. Donc on peut écrire que la tension qui est produite à la fermeture du switch ici est égale à la décharge du condensateur qui est provoquée par la résistance RF durant une période. D'accord, d'accord, donc on écrit que Vrf donc multiplie Crf sur C, donc ça c'est la tension ici, est égale à la décharge ici qui est provoquée par le courant I ici. D'accord ? D'accord, donc on a c'est donc la variation de tension, c'est à dire cette tension là, delta V, on va l'appeler, égal le courant qui multiplie la période, on fait le calcul sur une période, et donc on remplace ici, c'est à dire delta V c'est I delta T sur C, c'est à dire T en fait, I T sur C. Et qu'est-ce que c'est que le courant I ? C'est simplement moins Vout sur RF. D'accord ? Donc ça c'est moins Vout que multiplie la période C'est plus Vout qui est plus Rf que modorge qui est plus Rf que c'est plus Rf que c'est plus Rf qu'est plus Rf. D'accord ? Et donc on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler, on va l'appeler par la fréquence et multiplié par rf. J'ai fait des mesures en utilisant les valeurs que j'ai relevées sur le schéma, donc ils sont indiqués ici en haut à droite, la résistance là fait 51 kOhm, on a un condensateur de 100 nanofarad ici, un nano ici, je vais vous donner les résultats, donc la comparaison entre les valeurs mesurées sur l'instrument et la valeur théorique en utilisant cette équation là, on trouve des choses très très similaires, d'accord, on trouve des caractéristiques très similaires. Merci. Merci. Merci.